C'est l'esprit de celui qui est mort et ressuscité. C'est l'esprit de la puissance, c'est l'esprit de Dieu qui était sur Jésus. Donc Jésus relâcha son esprit. Et Jésus l'a relâché sur les disciples. Nous ne pouvons donc pas marcher en tant que chrétien sans puissance. Je ne peux pas être fier d'une église de Dieu qui oeuvre sans puissance. Je ne peux jamais conduire des enfants de Dieu sans puissance. Et je ne me tairai pas devant une église céleste qui aujourd'hui est en train de manquer de puissance. Et je vais prêcher et dénoncer des hommes de Dieu qui prennent des actions, des grades, qui aiment tellement ça et qui ne travaillent pas et qui ne véhiculent aucune puissance pour aider le peuple de Dieu. Jésus s'appelle puissance. Jésus s'appelle puissance. Jésus s'appelle puissance. L'église de Jésus doit manifester sa puissance. Manifeste sa puissance. A quoi ça sert pour des gens de se baptiser, de venir dans l'église et de voir leur même problème continuer? D'avoir la sorcellerie qui les persécute. Et que nous, nous, conducteurs de Dieu, on leur dit attention, faites attention à la sorcellerie. Comme si la sorcellerie est plus puissante que Jésus. Quelqu'un a sa maladie et tu lui dis, Jésus te guérira, mais ma soeur, t'es en toi, Jésus le guérira, le fera. Toujours, puis-tu, dans Jésus qui ne le fait jamais. Quel lien de fatigue dans ma famille là, à tel âge on meurt, j'ai vu mon oncle mourir, j'ai vu ma tante mourir, j'ai vu telle personne mourir. Moi-même, je suis en train de mourir à l'âge là, piéton que telle chose n'a pas arrivé. Et ton conducteur ne peut pas dire, j'arrête ça. L'église de Jésus manque cruellement de puissance. Certains hommes de Dieu manifestent la puissance. Et aujourd'hui, on ne peut plus même faire confiance. Parce que ça va prendre des forces ailleurs. Et on parle maintenant des faux pasteurs avec des fausses forces. Mais est-ce qu'il y a une force qui est plus puissante que Jésus, l'homme dont le nom est au-dessus de tous les noms ? Celui qui a reçu, qui a été élevé par Dieu, au trône de Dieu, à qui a été soumise toute chose dans le ciel, sur la terre et sur la terre ? Continuez une puissance plus forte que Jésus. Est-ce qu'il y a une puissance plus puissante que Jésus ? Pourquoi devions-nous rechercher des forces subaternes, moins que Jésus, destructrices, des forces de démons, pour venir conduire les Jésus-Christ ? Pourquoi devions-nous rechercher les forces de démons, les forces de démons, les forces de démons, quand nous avons les forces de Jésus-Christ ? Il est possible d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Il est très, très possible d'avoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Cela est disponible pour chacun. Mais le Saint-Esprit s'obtient dans la consécration. Dans la consécration, vous devrez vous consacrer. Moi, je vois les visionnaires, à la fin d'une semaine avant la Pentecôte, tout le monde court, et puis le Saint-Esprit va venir. Mais le Saint-Esprit a déjà été relâché. Je suis venu avec le chargé hier, quand il a ouvert la porte. Lui, il était avant, moi, j'étais arrière. Et le Saint-Esprit m'a rencontré et m'a vacillé. Quand il est venu ici avec le pasteur en charge de cette chambre, il a déjà rencontré l'Esprit de cette chambre. Il était là hier. L'Esprit était là hier hier. Il est disponible tous les jours. Il est disponible tous les jours. De sorte à ce que ce ne soit pas à la Pentecôte qu'il est bon de se consacrer les derniers jours. De sorte à ce que ce ne soit pas à la Pentecôte que nous crions, nous courons pour venir chercher le Saint-Esprit. Alors que tous les jours, nous ne faisons pas de nos vies des vies de consécration. Dès que Jésus est parti, la Bible dit, dans Acte 1, nous l'avons lu, qu'il s'était...